Encore et toujours avec Mathieu Dalzovo, nous continuons à débriefer la journée de top 14, la première de l'année 2021, c'était le week-end dernier, mais c'était aussi la dernière journée des matchs allés, donc c'est l'occasion de faire un point très complet après ce début de championnat un peu particulier s'il en est, et de prendre notamment des nouvelles de nos équipes de Nouvelle-Aquitaine. On va voir tout de suite les résultats justement de cette journée avec, voilà, Agen, La Rochelle, mais surtout donc c'est Rochelet, champion d'automne, bon, Agen n'a pas fait allusion très longtemps. Non, 5 minutes, 5 minutes, on se contente de ça, du côté du SUA, c'est quand même la vache émègre, comme on dit, pour le Sporting Union à Genoux, ça bouge beaucoup, pour rien vous cacher, on devait être justement avec Regisson, le manager du SUA, mais ça bouge beaucoup actuellement autour d'Agen, il y a des cas de licenciement de joueurs, l'arrivée sûrement de quelqu'un qu'on connaît bien ici, de David Ortiz, directeur du centre de formation de Union Bordeaux-Bec, qui s'occupait de l'équipe Sport à Bordeaux, et qui est quand même fortement pressenti, c'est notre confrère de Sud-Ouest à Agen qui a sorti l'info, qui est quand même fortement pressenti pour être le nouvel entraîneur des avantages, donc c'est vrai que ça bouge beaucoup à Agen, clairement à Agen, on prépare déjà la saison prochaine en misant sur les jeunes, et effectivement les Rochelais, bon, ils ont été inquiétés 5 minutes, pris à froid finalement par les Agen, et puis après ils ont joué, les Rochelais ont joué avec quand même un triplé de Pierre Bougarite, le talonneur c'est assez exceptionnel, c'est assez rare, un triplé d'un talonneur quand même, il faut le faire, et puis parce que l'on parle justement de ce qui se passe du côté d'Agen, il y a notamment, et c'est plutôt anecdotique, mais c'est en dit long sur l'état d'esprit actuellement, au sein du groupe, il y a eu cette bagarre en Angleterre, il y a un joueur qui est certainement sur le point d'être licencié, dont la femme est en train de vendre les maillots du SUA de son mari sur un site internet. Il s'agit de Paula Nguamo, qui était quand même un des hommes forts de l'équipe Agen, sous l'air de Mauricio Reggardo, et qui effectivement aurait eu un mauvais comportement en Italie, à Trévise, enfin à l'aéroport de Venise, puisque les Agen sont partis jouer leur match de challenge européen, ils n'ont pas joué, donc ils ont passé la journée à l'aéroport, et c'est vrai que l'alcool est dedans, malheureusement, certains joueurs ont eu des mauvais comportements, c'est le cas de Paula Nguamo, qui risque d'être licencié dans les heures qui viennent. Voilà, c'est compliqué actuellement du côté d'Agen, d'autant que là aussi, Agen, il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat, enfin c'est compliqué pour le site, mais en tout cas, coup de chapeau à la Rochelle, donc champion d'automne, cette équipe de Nouvelle-Aquitaine, donc des Rochelais, très en forme. Continuons avec les résultats, notamment le stade français Brive, donc Brive qui n'a pas su ou pas pu s'imposer au stade français. Alors vous remarquez certainement que parmi les équipes de Nouvelle-Aquitaine, eh bien certaines n'ont pas joué ce week-end. Tiens, pourquoi ? Comment expliquer cela ? Eh bien là aussi, c'est peut-être la conséquence des matchs européens. C'est compliqué du côté de Pau, c'est compliqué du côté de Bayonne. Surtout de Bayonne. De Bayonne, pourquoi ? Parce qu'à Bayonne, il y a plus d'une dizaine de cas de Covid. Certainement, d'ailleurs ça a été confirmé, certainement, donc confirmation plutôt du virus anglais du Covid, donc très contagieux. Donc gros problème en ce moment du côté de l'aviron Bayonne qui a annoncé qu'il n'y aurait pas de reprise pour les Bayonne de match avant le 30 janvier. Et justement, tiens, match face à Agen, mais d'ici là, entre les cas de Covid et les nécessités de préparer, les matchs Bayonne dit, nous on ne rejoue pas avant le 30 janvier. Oui, les Bayonne qui l'ont un peu mauvaise, pour rien vous cacher, parce que les Bayonne ont voulu jouer cette compétition. Quand d'autres équipes, on pense à Toulon, est allé au Pays de Galles, vu la situation, on ne préfère pas jouer pour assurer nos matchs en top 14. Les Bayonne ont voulu jouer face à Leicester, pensant que le PCR, donc le rugby européen, avait pris toutes les garanties en termes de sécurité sanitaire. Ça n'a pas été le cas, puisqu'effectivement, une dizaine de joueurs qui sont en partie après dans leur famille fêtent Noël. Donc c'est là-dessus que Yannick Brue est assez en colère, et Philippe Taillab, le président de l'aviron Bayonne, parce qu'il dit qu'il y a eu un danger vraiment pour les familles de nos joueurs, avec ce virus, la souche anglaise. Et c'est vrai que le cas des Bayonne, qui ont dit, puisque c'est ça, on ne veut plus jouer à la Coupe d'Europe, parce que ça a des incidences sur le top 14, et que la priorité, c'est le top 14, ça peut faire jurisprudence un peu, ça bouge beaucoup actuellement autour des Coupes d'Europe. C'est compliqué. Depuis l'exemple Bayonne, effectivement, pour les normes de sécurité sanitaire. Effectivement, les clubs français mettent beaucoup de pression sur le PCR, qui organise effectivement cette compétition. Donc il n'est pas impossible également que la situation soit la même du côté de Pau, avec ce fameux Covid, Made in England. Contre London Irish aussi, donc c'est à peu près la même situation pour les Palois. Un coup d'œil rapidement sur la prochaine journée. Nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler avec vous vendredi à l'affiche. Mais retenez dès maintenant, donc, Toulon-Bayonne, qui ne sera pas joué. Racine 92, La Rochelle, ça, ça va être plutôt sympa. Castrajan, voilà, donc les ingénieurs, on vient d'en parler. Et puis, donc, Bordeaux-Bègle, qui reçoit Lyon avec quand même un petit goût de revanche. Même si Mathieu Jalibert n'a pas voulu nous le dire il y a un instant, je pense, que le match à Lyon de la première des matchs allés, c'est resté quand même coincé là. Je serais étonné que Christophe Rios ne l'utilise pas pour booster un peu son équipe. Après le non-match qu'il y avait eu au match allé, on se rappelle que Christophe Rios avait dit, c'est simple, il n'y a rien à retenir. Donc, dès lundi, bon non, ils avaient joué un lundi soir, rappelez-vous. Oui, oui, c'était compliqué. C'est-à-dire, dès le mardi, on ne revient même pas dessus parce qu'il n'y a rien à en tirer. Merci beaucoup, Mathieu. Rendez-vous vendredi, nous aurons l'occasion ensemble de parler justement de cette prochaine journée de Top 14. Donc, en rappelant que c'est au terme des matchs allés, une équipe de Nouvelle-Aquitaine, La Rochelle, qui est champion d'automne, mais qu'en revanche, c'est aussi une équipe de Nouvelle-Aquitaine qui est vraiment, vraiment, vraiment à la traîne dans ce Top 14 avec seulement deux points pour Agent. Le sport, on continue d'en parler avec, dans un instant, du football. Drôle d'ambiance du côté des Girondins de Bordeaux. Et puis, nous prendrons aussi des nouvelles de nos Néo-Aquitains. Ça va fort pour Yannick Bestaven dans le Vendée Globe. Encore et toujours le leader, à tout de suite.